Salut tout le monde, l'ancien médecin de Saint-Anne au Manitoba, Arcel Bissonnette, a été condamné ce matin à 12 ans de prison. Bienvenue au Vidéozournal. Arcel Bissonnette avait été reconnu coupable l'année dernière de cinq chefs d'accusation d'agression sexuelle sur des patientes lors d'examens médicaux ayant survenu entre 2001 et 2017. Plus tard en février de cette année, il avait aussi plaidé coupable d'avoir agressé deux autres patientes pour un total de sept victimes. La Couronne demandait 18 ans de prison en raison de sa position d'autorité auprès de ses patientes, alors que la Défense, elle, en demandait la moitié puisqu'il n'avait pas d'antécédent et qu'il avait aussi plaidé coupable à certaines des accusations. Mais bon, la juge Cédibande en est finalement venue à 12 ans de prison parce qu'il a en effet, selon elle, abusé de son autorité auprès de ses patientes. La juge affirme que le fait que les agressions se soient passées pendant des examens a causé d'importantes conséquences psychologiques sur ses victimes. Ailleurs dans l'actualité, le feu forêt qui a forcé l'évacuation d'environ 2300 résidents de la nation crie de Bonnie-Bonnie-Bee menace toujours la communauté, mais est maintenant considérée comme étant maintenue par les autorités provinciales. Une équipe de 20 pompiers de l'Atlantique, dont 12 de la Nouvelle-Écosse, doivent d'ailleurs rejoindre les équipes manitobaines aujourd'hui pour leur prêter main-forte. Les évacués de Bonnie-Bonnie-Bee sont entre-temps toujours réfugiés dans des logements temporaires, surtout à Winnipeg et à Brandon, selon la Croix-Rouge. On a gardé le cap en se basant sur ce principe et on a réalisé de grands projets et de grands progrès. Après Pierre Poilieu, Jörg Mitzing et Maxime Bernier, c'était au tour de Justin Trudeau de venir faire campagne dans la circonscription d'Elmwood-France-Connor, où il y aura des élections partielles le 16 septembre prochain. C'est la deuxième fois ce mois-ci que le premier ministre vient en ville, mais la première fois pour y faire campagne, avec le candidat Ian McIntyre dans cette circonscription que les libéraux n'ont tout simplement jamais gagné. Il a aussi participé à un événement de la Société Hindu en soirée et plus tôt en journée, il a défendu son bilan et la décision de son gouvernement de forcer le retour au travail des cheminots devant une salle pleine de syndicalistes à Winnipeg. Voilà, c'est ce qui termine ce vidéojournal. Merci beaucoup de nous suivre comme ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Ciao.